L'objectif de cette vidéo est de montrer comment on peut personnaliser des pages grâce à l'éditeur visuel et au widget dans WordPress. Donc ici j'ai une petite page simple par défaut que je peux visionner ici. Voilà à quoi elle ressemble pour l'instant. Je peux par exemple lui mettre une image à la une et suivant le thème que vous avez choisi, cette image va venir un peu égayer votre site. Alors moi j'en ai préparé une à l'avance, je vais mettre comme image à la une et puis je vais faire prévisualiser les modifications et vous allez voir ce que ça a changé. Vous voyez, il me met une image un peu comme ça en haut de ma page. Ensuite, je vais mettre à jour cette page. Je peux y insérer par exemple un slider avec MetaSlider. Donc j'avais déjà créé ce slider sur une autre vidéo. Je l'insère dans ma page. Je peux aussi insérer une galerie d'images avec NextGenGalerie. Donc pareil, j'ai créé une galerie tout à l'heure dans une autre vidéo. Il suffit que je lui demande ce que je veux afficher. Alors comment je veux l'afficher, moi je préfère sous forme de petite vignette, mais je pourrais demander un diaporama. Je vais afficher la galerie, photo personnelle. Alors je pourrais afficher un album, un album étant un regroupement de galeries. Je peux aussi afficher une image en particulier. Alors si je prévisualise les modifications, on va voir ce que ça donne. Vous voyez, mon petit slider qui est apparu. Ma galerie d'images. Alors là ça fait un peu bizarre, puisqu'il n'arrive pas à me faire 4 colonnes. Ça ne doit pas être assez large. Donc dans ces cas-là, il faut aller dans l'apparence, personnaliser le thème. Et puis essayer de retrouver dans les options si on peut augmenter. Peut-être dans la partie contenu. Ici par exemple, au lieu de 474 pixels, je vais en mettre 650. J'enregistre. Je peux quitter ça. Et puis redemander à prévisualiser ma page. J'aurais peut-être dû la sauvegarder ici. D'abord. Et ensuite redemander à la prévisualiser. Vous voyez, cette fois-ci j'ai bien 4 colonnes. Ensuite, je peux habiller les colonnes, souvent, et parfois également le pied de page, à l'aide des widgets. Alors pour faire ça, je vais quitter ma page ici, puisque je n'en ai plus besoin. Et je vais aller dans Apparence, Widget. Alors l'avantage d'utiliser Jetpack, c'est que je vais pouvoir choisir ce qui apparaît dans ma page. Par exemple, si dans ma page de test ici, ça ne m'intéresse pas d'avoir les archives, les catégories, les articles récents, les commentaires récents, je peux les faire disparaître assez simplement, ici, en demandant visibilité, masquer, si la page... On peut jouer sur la date, sur l'utilisateur, sur l'auteur, sur la catégorie. Ici, je vais jouer sur la page. Si la page, page test. Donc je masque si c'est la page test. J'enregistre. Je fais pareil pour les commentaires récents. Pour les archives. Je peux faire l'inverse. Je peux afficher un widget uniquement dans une page. On fera ça juste après. Donc là, si je retourne voir ma page, vous allez voir, c'est par ici que ça va se jouer. Voilà. Donc j'ai plus que la recherche et les métas. Tout le reste a été masqué pour cette page. Alors, on peut faire l'inverse, c'est-à-dire, par exemple, je vais ajouter une image à ma barre de contenu latérale. Donc dans le thème que j'utilise, cette barre, elle se retrouve de ce côté-ci. C'est-à-dire que là, la barre de gauche, c'est la barre classique. Et la barre de droite, par défaut, il n'y a rien dedans. Donc, je vais ajouter, par exemple, le widget image de Jetpack. Il va me demander l'URL de l'image que je veux afficher dans la colonne. Donc ça, par exemple, ici, je vais prendre cette image-là. Donc il suffit, dans la partie média, de récupérer son adresse. Je fais un copier. Je reviens dans mes widgets. Je colle. Après, je peux même mettre une adresse quand le lien est cliqué. Mais là, je ne vais pas en mettre. Ça va juste habiller la colonne. Je fais enregistrer. Dans visibilité, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que cette fois-ci, elle sera affichée si la page est page test. C'est-à-dire que, dans les autres pages, cette photo n'apparaîtra pas. Je vous montre ce que ça donne. Vous voyez, ça s'affichait ici. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre d'intéressant ? Par exemple, on peut aussi afficher une galerie avec NextGen. Ou alors, peut-être plus simple, une galerie avec Jetpack. Il suffit de chercher dans la liste des widgets. Galerie Jetpack. Je choisis mes images. Je vais aller ici. Je vais y mettre... Qu'est-ce que je vais y mettre ? Je vais y mettre ça. Peu importe, pour l'exemple, de toute façon. Ces trois-là. Je vous mets une quatrième. Je peux mettre des descriptions. Ça, c'est mon logo, par exemple. Ça, c'est Pixabay. Ça, c'est mon image à la une. Je choisis comment je veux que ça apparaisse. Je veux une mosaïe d'images carrées, par exemple. Alors ça, vous avez cette liste-là, parce qu'être actif Jetpack avec l'option Tilead Gallery qui est activée. Je vais insérer. Ici, je veux que ça fasse un carousel quand je clique. Et je veux des images carrées. Pareil, visibilité. Afficher. Ici, la page est la page test. Enregistrer. Je vous montre ce que ça donne. Voilà. Vous avez une petite galerie avec les images carrées. C'est moi qui ai demandé à ce qu'elles soient carrées. Et quand je clique, ça me fait le petit carousel qui me présente les images en question. Alors ça, vous pouvez le faire dans l'article en lui-même. Vous n'êtes pas obligé de le faire dans un widget. Ça marche aussi très bien dans la page. Peut-être une dernière chose à vous montrer. On peut aussi, grâce à Jetpack, ajouter un badge sur les réseaux sociaux. Par exemple, il doit y avoir quelque chose sur les pages Facebook. Il faut que je le retrouve. Il faut lui donner l'URL de votre page. Moi, je l'ai ici. Un petit titre. On peut ou non montrer les visages des gens qui ont aimé la page. Afficher la photo de couverture ou pas. Afficher le flux des derniers articles de la page. Et ainsi de suite. Tout ça est paramétrable. Visibilité. Si la page est la page test. Enregistrer. Je vous montre ce que ça donne. Alors évidemment, il y a plein plein d'autres widgets intéressants. Il y a par exemple des choses sur les pages et les articles phares. C'est-à-dire qu'il va vous afficher les dernières pages et articles qui fonctionnent le mieux. Qui ont plus de visites sur votre site. Ça, ça peut être pas mal. Vous pouvez aussi ajouter par exemple un petit calendrier des derniers articles. Je vais le mettre dans mon pied de page pour que vous voyez à quoi ça correspond. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ? Les derniers articles. Les derniers commentaires. Des liens. Vos liens préférés. Et puis surtout, on peut aussi afficher des petits menus. Alors ça, c'est très pratique. Ici, menu personnalisé. Évidemment, il faut d'abord être allé dans personnalisé, apparence menu. Pour créer un menu, soit avec des pages, soit avec des catégories d'articles, soit avec des liens externes. Et ensuite, vous pouvez facilement afficher ce menu de lien dans un widget. Par exemple, en pied de page. Alors là, évidemment, il me met comme nul a été créé. Donc forcément, ça marche pas. C'est logique. Si vous voulez retirer un widget, faites supprimer tout simplement. Et voilà.